Musique Le savais-tu? Le mot fraise vient d'un mot latin qui, à l'origine, signifiait qui. Sans bon. À la cour du roi Soleil, un roi de France réputé pour son amour des arts et des sciences, les femmes nappaient leurs fraises de crème alors que les hommes, eux, les mélangeaient avec du vin. De notre côté de l'Atlantique, les premiers colons aimaient manger leurs fraises soit fraîches, soit en confiture au dessert. Hum... Ce sont nos ancêtres britanniques qui nous ont transmis l'habitude de manger la confiture au petit déjeuner. Amédée-François Fraisier était un explorateur et botaniste. Il a découvert des plants de grosses fraises blanches au Chili. Ce sont celles-ci croisées avec les petites, petites fraises sauvages rouges qui ont donné la fraise que l'on mange aujourd'hui. Musique Bonjour, je m'appelle Félix Mascotte. Je suis de la ferme Massie. Mon plat préféré, c'est des fraises nature. Musique Salut, je m'appelle Alexandre Mascotte. Bonjour, je m'appelle Catherine Baudry. Nous sommes de la ferme Massie. Notre plat préféré avec nos fraises et notre lait, c'est les smoothies aux fraises. Musique 700 acres, ça équivaut à quelle grandeur? 700 acres représentent environ 700 fois la cour d'école à Sainte-Flore. Pour vous, 36 000 plants de fraises, c'est une petite, une moyenne ou une grosse ferme? 36 000 plants de fraises, c'est considéré comme une petite culture pour nous, ce qui représente environ 30 000 casseaux de ce format d'un litre. Vous, avec vos plants de fraises, vous avez sûrement beaucoup de variétés. Nous voudrions savoir c'est quoi leur nom et combien vous en avez? Nous avons présentement sept variétés de fraises qui ont été implantées au mois de mai 2019. Les variétés sont Galeta, Annapolis, la Saint-Jean, la Joël, la Saint-Laurent, la Vallée Sunset et la Malouina. Nous avons présentement cinq variétés de fraises en commande qui vont être implantées au mois de mai 2020. Nous avons la Lila, la Généreuse, la Kate, la Vallée Sunset et la Malouina. Vous, en un an, vous produisez combien de litres de lait? Nous, ici à la ferme, nous produisons environ 3 000 litres de lait par jour, ce qui représente 1 100 000 litres de lait par année. Ce qui représente 550 000 pênes de lait de 2 litres. Comment vous est venu l'inspiration de créer une deuxième ferme? Salut, Stella. C'était une opportunité pour mon père de pouvoir intégrer sa relève sur une ferme, ce qu'il n'aurait pas nécessairement été possible de faire sur la ferme familiale. Combien y a-t-il de vaches juvéniles dans votre étable? En fait, le vrai terme, ce n'est pas juvénile. Ce qu'on appelle les catégories de vaches, on a des veaux, des torts et des vaches. Les veaux étant un bébé, une torre, une adolescente et une vache qui est adulte, si je vous traduis version humaine et animale. Ici à la ferme, nous avons 18 veaux, 35 torts et 135 vaches. Et combien de temps pourrons-nous cueillir les fraises dans vos champs? La saison des fraises va débuter environ fin juin. Et si tout va bien avec les variétés que nous avons implantées, on devrait en avoir jusqu'à la deuxième semaine du mois d'août, ce qui veut dire 6 à 8 semaines de fraises qui seront offertes en autocueillette. J'aime me bourrer la fraise! Les. Les. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?